bon les gens aujourd'hui vidéo spéciale vidéo même particulière aujourd'hui on se retrouve avec reda pour parler du film mario bros c'est tout s'appelle mario je sais pas je sais pas comment s'appelle le film de mario en tout cas on va parler du film de super mario bros c'est ce que j'ai dit donc on va vous parler de ce film là avec reda reda a déjà fait une vidéo sur ce film je l'invite à aller la voir je la mets en description de façon à sa chaîne sur description n'hésitez pas à voir son taf il se fait du très bon taf allez maintenant tu me donnes l'argent maintenant je t'ai bien on avait dit quoi déjà 40 mille ok donc bref de toute façon il n'y a que de l'amitié entre nous il y a zéro business donc on va commencer par cette petite analyse critique etc de film on va commencer avec mario pourquoi mario parce qu'il est sorti il y a deux trois semaines je pense mario et reda l'a vu tout de suite et moi j'ai vu un peu après on a tous les deux bien aimé le film alors reda je te laisse raconter l'histoire de mario l'histoire du film ce qui se passe dans le film le petit synopsis et après on préviendra quand il y aura du spoil pour ceux qui n'ont pas vu alors l'histoire se passe tout d'abord à brooklyn on va suivre l'aventure de deux frères du nom de mario et luigi et en fait c'est tout simplement des plombiers et ils ont ils vont quitter on va dire leur leur entreprise entre guillemets faire leur boîte pour monter leur propre boîte à eux et pouvoir comment dire et bien utiliser leur enfin voilà donner leur service aux gens et il se trouve qu'il va y avoir un incident à brooklyn et après du coup ils vont essayer de le régler et en fait et ben ils vont trouver un tuyau magique et ils vont arriver dans un monde magique et du coup l'histoire va se passer dans un monde magique quoi voilà il a dit les termes au début c'est super bien parti au début je te jure je me suis dit putain il y a très pour nintendo le gars après il a fait c'est quoi déjà l'histoire du coup en vrai c'est ça le début c'est ça ça se passe mario lui dit qu'il va surtout mario qui déçoit son père ça c'est un point que j'aimerais bien parler aussi plus tard dans la vidéo il y a qu'une petite entreprise qui fait des conflits à l'intérieur de sa famille et il dit putain si je sauve brooklyn d'une énorme intempéries d'eau bah mon entreprise va va devenir super grosse et à cause de ça il tombe dans les égouilles il voit un tuyau vert comme dans mario comme redahadji et les deux frères se retrouvent propulsés dans le monde de mario dans deux endroits différents t'en a un qui est propulsé dans le monde de buzzer et dans le monde de pitch et des champignons et donc du coup on va découvrir que buzzer veut la fameuse étoile comme dans tous les jeux mario et pour ça bah si à la fameuse étoile il va détruire tout le monde quand je dis tout le monde c'est tout le monde aussi tout le monde tout l'univers et donc du coup bah mario accompagné de pitch va venir chercher des alliances pour détruire buzzer et ils vont aller trouver une alliance trouver refuge trouver des soldats dans le monde de donkey kong le monde des singes chose que j'ai vraiment apprécié cette partie là du film et à partir de là ils ont créé une sacrée équipe pour détruire buzzer voilà là c'est la partie sans spoil si je peux me permettre de partir sans spoil et attention il va y avoir des spoils ils vont former une équipe et à partir de cette équipe ils vont combattre buzzer ils se font enculé sec voilà on fait dire les termes se sont fait enculé sec la tribu singe contre les copas ben les copas les ont détruites simplement donc du coup Luigi est capturé tous les singes sont capturés le roi capturé t'as aussi les pingouins de la bois d'anos qui sont capturés et donc au final t'as pitch qui est forcé de se marier avec buzzer parce que buzzer le grand célibataire triste tout né en amour veut se marier avec pitch et le mariage est le seul moyen de trouver la paix et t'as aussi donkey kong et mario qui réussissent à s'échapper du ventre comme pinocchio d'une baleine et à faire un 2v1 contre buzzer à partir de là simplement il ya un giga fight entre mario donkey kong pitch contre buzzer et à partir de là il ya une bombe nucléaire qui se lance qui fait qu'on a un peu une transition voilà je raconte vraiment très mal et très rapidement il ya une transition qui sait parce que mario bas si la bombe nucléaire se dépose sur le monde de champignons tout explose voilà référence à à la guerre en ce moment on va éviter lancer la bombe nucléaire les ukrainiens les russes les chinois les coréens et donc du coup bah il se transforme juste pardon il se téléporte à brooklyn et là il ya l'affrontement final où mario et Luigi sont en 2v1 contre buzzer avec comme d'habitude comme dans un chien on a un an mario il va abandonner il va perdre au final bim sauce magique stéroïde étoile dans la gueule il nique buzzer buzzer est terminado par luji par mario au final c'est les héros de la ville mario il ya pécho pitch lui dit bah c'est plus c'est plus le lopette et leur entreprise marche du feu de dieu dans les deux univers je pense que j'ai bien résumé bah ouais c'est là j'avais l'impression de regarder le film en fait oh là là arrête ça veut dire il veut s'en cacher reda il veut s'en cacher et donc du coup on a fait le petit synopsis et là qu'est ce qui va se passer pour la suite de la vidéo j'avais dit que on faisait nos appréhensions alors on nous attendu sur le film moi personnellement j'avais peur d'être déçu parce que quand on a souvent un film sur les jeux vidéo c'est souvent mal fait tu vois genre c'est soit c'est genre c'est catastrophique en termes de script soit l'animation est dégueulasse ou soit ça apporte aucun intérêt et c'est nul je pense notamment voilà je voulais parler de sonic sonic bas le film est catastrophique genre l'animation est nulle script pas ouf hacking pas ouf tu vois et en plus pour la boîte d'annonce on a eu chris pratt qui fait pas du mario qui fait du chris pratt donc on a été déçus et quand je vois la boîte d'annonce contrairement à reda redact un peu hype moi j'étais pas du tout hype par le film je voyais ça un peu nier en mode mario ohlala il se transforme je sais pas comment il fait mais dans le monde d'après combama buzzer le tue il a pitch dans ses bras moi j'avais vraiment de gros a priori et après je suis allé sur twitter et j'ai lu quelques trucs tout le monde tue ses mario et quand tout le monde tue un film les gars c'est soit c'est nul à chier genre c'est du forcing et tout ou c'est dans très rarement quand c'est rarement le cas c'est vraiment que c'est un bon film et donc du coup je suis en mode bon bah tous les influenceurs susent le truc avec un gros ad et j'ai peur au final j'ai vu le film l'animation c'était incroyable le script était bon mais bon et on va en revenir plus tard et toi reda j'aimerais bien savoir quels étaient tes a priori sur le film genre est-ce que tu t'es hype est-ce que tu t'attendais est-ce que tu t'attendais à être déçu à être ravi dis moi tout bah alors moi déjà évidemment j'étais très très hype parce que ça faisait si on suit vraiment nintendo les nintendo direct etc et toutes les annonces qu'ils font à chaque fois bah les gens qui suivent ça ils savent que ça fait des années et des années que le film est prévu et ils ont quand même passé sept ans à le faire et à recommencer plusieurs fois parce qu'ils étaient pas sûrs de certaines choses etc surtout que l'animation comme t'as dit l'animation est très très belle parce que c'est illumination qui fait qui s'occupe de ça donc très bon studio quand même qui a fait pas mal de gros films et après l'histoire c'est nintendo qui s'en est occupé donc voilà nintendo on sait ils sont très très relou et très tatillon pour bien respecter chaque personnage etc et aussi ils devaient vraiment vraiment faire un bon film après la catastrophe qui a eu le dernier film mario bros qui est sorti il y a très longtemps en live action qui est bah qui est juste horrible en fait voilà il y a vraiment rien qui va dans ce film donc j'avais beaucoup d'attente parce que là je me suis dit ok c'est le vrai premier film mario entre guillemets même si pareil on a eu un autre film d'animation qui est sorti il y a super longtemps dans les années 1900 qui est pas très très connu parce qu'il est sorti qu'au japon pendant un certain temps donc voilà je me suis dit là c'est le premier vrai film mario qui va sortir en cinéma où tout le monde va le voir etc donc forcément j'avais j'avais vraiment hâte j'étais vraiment très très hype mais le truc c'est que j'avais très très peur voilà je voulais il fallait vraiment pas qu'il se rate et j'avais beaucoup d'attente j'avais énormément d'attente parce que voilà je précise je suis assez fan de mario voilà je m'y connais un petit peu et donc forcément je voulais vraiment que ce soit bien fait après j'ai été rassuré parce que en fait moi je me suis pas dit ah je pense que ça va être un mauvais film et tout je me suis pas dit ça parce que c'est nintendo qui s'en occupe tu vois donc en soi je me suis dit il y aura pas des trucs qui vont pas être respectés et tout même si il y a des petits trucs qui sont pas logiques par rapport au lore dans le film mais c'est pas très très gênant en soi voilà un petit peu ok ouais je vois un peu en plus t'es vraiment un grand fan de mario alors juste à voir ta chaîne mec ce roi il a fait un let's play sur tous les mario galaxy il a fait une longue vidéo docu sur mario franchement quand il dit que c'est un pro de mario on peut l'écouter et dire oui tu as raison et donc du coup ouais on en a déjà un peu parlé les points forts du film d'un point de vue neutre ça a été pour moi l'animation l'animation oui c'est vraiment en animation 3d on a vraiment genre le chapoter dans le paroxysme de ce qu'on peut faire et de l'autre côté t'as mario tu vois les deux sont les deux types d'animation qu'on peut faire en terme de dessin animé tu vois je parle pas comme avatar mais je parle en animation vraiment 3d un peu cartoonesque et tout genre d'un côté t'as chapoter où c'est juste un mélange de plusieurs styles qui est magnifique avec des couleurs et magnifique d'autre côté t'as mario c'est très bien modélisé où tu as un jeu de lumière incroyable bon en terme de comme je dis d'animation 3d c'est très fort mais c'est pas le meilleur surtout dans le jeu de lumière je le sentais marqué pour moi je trouvais ça juste incroyable tu vois genre je m'amusais à remarquer le petit détail d'animation 3d vu que je refais un peu et là je me disais non non ils sont forts les chats quand même ils sont forts ils sont forts de fous et surtout que ce qui est bien aussi c'est les les personnages ça fait pas du tout bizarre de voir ces personnages en film alors que pourtant c'est quand même risqué tu vois de faire un film mario à la base ouais de fou et de bien représenter les persos je pense à l'artiste tu vas dans le terme jeux vidéo et tout tu vois et aussi à lara croft en soit bon j'ai plus parlé lara croft sur l'artiste ça fait beaucoup de dessus et c'est les choix de calci qui n'était pas bon mais je pense à la croft et tout celui de d'angeline la jolie bah en termes de jeux vidéo et tout ça reprend bien mais il manque un petit truc tu vois alors dans mario personnellement j'ai pas ressenti qu'il manquait un petit quelque chose comparé aux jeux vidéo tu vois bon ok ils ont peut-être un peu plus subjectivement ils ont peut-être plus à s'en tuer sur le fait de faire du mario kart et tout mais bon après ça c'est mon avis personnel subjectif mais objectivement pour moi ils ont pris toutes les jeux tout toutes les bonnes rêves voilà ils ont raison que les rêves que ce soit les power up ils ont pris des rêves sur le mario kart ils ont pris des rêves sur smash bros aussi parce que je reste si tu as vu un peu là le lien quand il y avait d'autres quelqu'un qui a pris un power up et qui se trouvent en blanc c'est un personnage sur super mario bros par contre sur ouais smash bros sur oui bros star j'ai plus non je dis des bêtises ouais c'est un rôle ouais smash bros tu vois ça je trouve moi je trouve ça super bien comme ça tu fais plaisir aux fans qui s'y connaissent un peu et aussi aux fans qui s'intéressent vraiment dans la culture de mario et de nintendo je trouve ça extrêmement bien juste qu'on ne retrouvait pas dans les autres films de jeux vidéo et ouais ouais en fait c'est vraiment une on va dire une lettre d'amour à la licence et genre un film avec des références et genre voilà pour 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 les fans tu vois même si quand tu n'es pas fan du de mario tu peux quand même comprendre en soit le film parce que ils arrivent quand même à t'expliquer les trucs genre c'est comme par exemple quand mario il prend le champignon bleu et ben tu vois ils insistent sur le fait que c'est drôle qu'il ait pris ça parce qu'en gros c'est un champignon qui fait rétrécir etc quand tu es fan de mario tu comprends direct le truc mais quand tu connais pas du tout quand tu regarde le film en fait tu comprends vraiment les refs et tout donc ils arrivent quand même à te à te donner les refs des jeux et tout même si tu connais pas forcément la licence quoi et c'est vrai qu'il ya des détails cachés il ya des références toutes les deux secondes que ce soit des trucs minimes qui durent une seconde à des trucs un peu plus évident comme la ref à mario kart etc et en fait ce bain je me suis amusé à voir un sert à essayer de remarquer les refs etc et en fait tous les jeux mario sont présents dans le film sauf mario sunshine j'ai rien trouvé à propos de mario sunshine vraiment mais sinon tous tous les autres ouais tous les autres sont représentés et c'est ça qui est fou c'est qu'en 1h30 ils arrivent à même paper mario quand tu vois le château de haut et ben tu vois qu'il ya cinq étoiles c'est sur la pierre qui contourne le château en référence à paper mario ou ou plein de trucs genre mario galaxy quand il ya le luma ou quand pitch elle dit que ouais mais je suis pas sûr de venir de brooklyn parce qu'il ya plusieurs univers et tout en référence au fait que elle sait pas d'où elle vient parce que comme comme c'est expliqué dans mario galaxy donc plein de plein de rêves même mario 64 en soit avec la super étoile notamment et le royaume pingouin aussi qui se fait défoncer par bowser mais mario sunshine ouais y'a rien eu donc c'est un peu dommage par rapport à ça mais au début ils sont dans la salle de bain il y avait une ref à sunshine pourtant mais après je peux me tromper dans la salle alors en vrai peut-être mais je vois pas trop c'est pas trop grave mais ouais les références aussi et puis des références à des petits personnages comme funky kong qui est là qui est mon personnage préfère la licence avec dokey kong tu vois 30 tu vois à cinq secondes dans son petit caractère un peu un peu de folie j'ai adoré ce moment là je s'y adorais vraiment genre comme tu dis où il ya des petites références de rien du tout par exemple quand ils choisissent leur voiture ouais vraiment je pense que pour moi la dose d'humour était très bien gérée aussi avec le script tu vois je sais pas comme la comédie française actuelle qu'est ce qu'on a fou mon dieu mais mais tu vois genre vraiment genre et quand todd y arrive avec son 4x4 pour moi la small dick energy à la mode d'américain tu vois à côté t'as un mario qui avec sa voiture emblématique genre ça fait juste gollerie tu vois parce que moi todd je l'attendais que ça j'ai vraiment j'attendais de voir todd et que ça poussait todd du mario kart sur la wii tu vois avec son grand tête et tout tu vois t'as aussi un moment des attentes des fans non bah d'où il va se passer ça tu vois genre avec dokey cong genre quand mario se bat on se dit bon ok il va il va il va le valent il va l'enflammer avec des tonneaux qu'on soit pas du tout voir les tonneaux et au final j'ai l'impression qu'ils ont mis des feintes en fait tu vois c'est moi je trouvais ça bien personnellement ils ont pas fait en mode alors on va vous balancer toutes les rêves d'un coup par exemple pour le jeu de dokey cong et tout genre il y a le jeu d'arcade au début c'est assez soft mais ils n'ont pas abusé sur le truc donc vraiment je pense que vraiment ils ont bien dossé leur sont bien dosé pardon leur rêve leur blague leur script et tout même le script en soit pour un pour un film d'un jeu pour un film d'animation qui cherche pas une grande philosophie derrière comme le chapeauté bon soit il ya quand même des bonnes choses j'aurais aussi à doser genre la partie amour la partie script type jeu vidéo la partie script type film l'heure avant l'heure après je trouve vraiment c'était bien dosé ouais c'est vrai je suis complètement d'accord avec toi mais après c'est vrai que aussi le truc c'est que le film durait une heure trente donc c'est vrai que c'est passé vite et c'était ça allait très vite au niveau de l'histoire et tout ouais c'est vrai là je te rejoins je pense que en vrai 20 minutes de plus pour un peu genre diluer tout ça parce qu'on se retrouve après il ya eu beaucoup d'éclipses d'ellipses je sais jamais le mot genre quand mario s'entraîne au tout début ouais ça on avait l'impression ça durait dix minutes alors qu'en vrai ça a dû durer une semaine ou deux tu vois et je pense qu'ils auraient dû un petit peu plus accentuer sur l'entraînement genre faire différents types d'entraînement genre par exemple sous l'eau etc et aussi quand il ya l'embuscade sur limite l'embuscade ils la font genre on fait une alliance ok embuscade maintenant les gars et on est en mode ouais et c'est lui inspiré tu vois et c'est ça qui est un peu dommage bon on va passer à la suite sinon reda il pourra jamais faire ses trucs prévus qu'est ce que tu as aimé subjectivement genre c'est juste ton point de vue à toi voir pour toi rien que pour toi qu'est ce que tu as semblé que c'était gouttesque dans le film alors en vrai ce que j'ai adoré en fait le fait qu'ils aient tenté un truc au niveau de la famille de mario j'allais dire pareil ouais genre en gros de faire des de mettre des parents à mario de mettre une famille en fait alors que on a on n'a jamais vu ça dans les jeux et du coup ça j'ai bien aimé et de voir en fait une évolution et un une un développement en fait du personnage de mario ce qui a été assez cool parce que c'est vrai que dans les dans les jeux vidéo forcément et mario on s'en fout un peu genre de son évolution genre il évolue pas quoi c'est juste là il fait des cris il saute machin et tout et en fait tu vois surtout les autres personnages voilà genre bowser même luigi même pitch etc même dans les luigi's mention tu vois un peu plus fin luigi a toujours eu plus de caractère dans les jeux il est un peu peureux machin il a voilà il a des caractères tu vois alors que mario rien genre vraiment rien il n'a aucun tu vois genre il a aucune expression tu vois ouais il est juste et du coup c'était cool de voir ça dans le film après aussi moi ce que j'ai vraiment bien aimé c'est que bah comme j'avais dit tout à l'heure les personnages sont bien faits et en plus de ça en tout cas en vf moi j'ai regardé en vf personnellement les voix sont vraiment cool surtout que les personnages ne parle pas normalement dans les jeux donc là c'était pas choquant de voir qu'en fait qu'ils avaient une voix et tout genre limite on remarque même pas que genre donc quiconque il parle et tout alors que bah il parle jamais donc quiconque tu vois donc donc ça c'est c'est assez réussi quand quand tu remarques même pas ça et que tu dis oh les voix elles sont bien et tout bah c'est que c'est réussi tu vois qu'est ce que j'ai vraiment bien aimé d'autre moi mon personnage préféré du de mario c'est luigi voilà ça a toujours été luigi j'ai toujours adoré ce perso mec pareil c'est vrai je te jure moi moi je suis team luigi je peux pas team mario je suis team luigi et le film il m'a un peu déçu sur ça mais bon on va en venir après il a moins de développement que mario c'est vrai mais on retrouve un petit peu ce ce côté là genre un peu peureux et tout machin dans le film même si bon des fois il y y a eu des moments où il était un petit peu courageux machin donc ça c'était cool et bah sinon ouais les décors globalement l'animation et voilà quoi un petit peu en fait la réalisation et le fond en fait plutôt que enfin et la forme plutôt que l'histoire en soit ok je vois je te rejoins sur plusieurs points moi sur le fait que la relation surtout père fils avec mario et son père pour moi c'est bah je me retrouve un peu dedans tu vois mais c'est surtout voir c'est bien fait genre le mec il veut se lancer et tout t'as beaucoup plus le cas des jeunes aujourd'hui j'ai en mode non il faut que tu aies un travail fixe il faut que tu aies ça sécurisé et tout au final t'as la dame qui fait non mais t'inquiète vas-y lance toi à fond c'est un peu cliché tu vois mais c'est un peu vrai et t'as mario qui a un truc ensuite tu as plus c'est vraiment plus le nul de la famille parce que pour la pour la famille c'est en mode le gars il avait un super bon job et tout il a lancé un truc en solo son frère fait vas-y let's go je te suis et la famille le descendent et ils font ouais bah non t'as emmené tout le monde dans ta merde et moi je trouve ça vraiment profond et je pense ça pourrait ça peut ça visait beaucoup de monde j'ai bien aimé ensuite comme t'as dit le développement des personnages j'ai bien aimé comment ils ont fait pitch franchement pitch le développement j'ai bien aimé ouais c'est vrai c'est une pitch un petit peu qui sait qui sait se battre ouais de fou c'est ça que j'ai pressé chez elle le mec avec la main dans le ski bar tu vois non mais genre ils n'ont pas fait une pitch en mode mario sunshine où c'est une victime à 100% ils ont plutôt fait une pitch en mode mario 3d world où elle sait se battre machin et elle se laisse pas faire j'ai ouais ça m'a un peu surpris parce que sunshine je l'ai un peu fait vite fait tu vois et 3d world je l'ai jamais fait mais puis j'ai toujours eu en mode pitch genre la meuf faut faire tout le monde tout toute l'aventure juste pour son cul tu vois et après tu reviens tu en mode super et deux ans après il y a nouveau mario qui dit bah non faut aller la recevoir quand je l'ai vu du premier coup elle a fait une dinguerie avec l'entraînement juste en mode bizarre ça quand même nintendo mais bon là je viens d'apprendre qu'il y a eu un jeu où elle était forte donc c'est autant pour moi my bad voilà j'ai bien aimé aussi développement de chacun genre je pense dokey kong dokey kong qui est un peu genre tu vois le pote relou mais nécessaire en mode il est chiant mais quand t'as besoin de lui il est là tu vois du coup c'est bien de l'avoir d'avoir pris ce comportement pour dokey kong c'est pour moi ça ça match parfaitement lui dit pour moi ils ont fait trop peureux c'est bon son frère est en danger il balance son frère au bout d'une moustache ok c'est un côté comique mais ouais c'est vrai que ça j'avoue je me dis donc quand même faut pas abuser quoi ils auraient dû un peu plus accentué sur la torture ensuite qu'est ce que j'aimais j'aimais buzzer mais quand je dis j'aimais buzzer je m'attendais pas dire ça genre comment il était écrit et comment ils ont ils ont présenté ses sentimentales moi ça m'a touché le ref j'étais en mode t'inquiète buzzer on est ensemble on est là tchèque genre le fait qui je sais pas moi moi c'est moi ça leur rendu humain un peu le côté avec pitch tu vois parce qu'en fait dans les jeux et tout on a juste l'impression ce mec c'est un putain de joueur putain de kidnapper à tout tu vois alors que dans le film bon il y a un petit coeur quand même il y a un petit coeur il est juste triste et en amour et malchanceux ce qui l'a fait faire un mariage c'est juste du chantage mais il a pas kidnappé ça va donc tranquille et ensuite tout ce que j'ai aimé c'est la chanson pitch voilà la chanson pitch en anglais elle est moins bien comparé en français mais c'est une masterclass franchement les doublages ont bien été fait comme t'as dit franchement j'ai rien d'autre à dire à part ce que je viens de dire ce que t'as dit parce que je te rejoins beaucoup sur beaucoup de points donc maintenant je pense qu'on peut passer aux choses qu'on n'a pas aimé ce que j'ai pas aimé c'est les scènes post générique et la dernière genre pour ceux qui l'ont vu la première c'est l'Iba c'est l'étoile dépressive franchement je pense aussi j'ai bien aimé on a trouvé ça drôle avec mes potes ensuite t'as Bowser qui fait du piano masterclass et ensuite t'as l'annonce du second film avec les yushi bah moi je l'ai trouvé pas ouf quoi la seconde cette scène quoi genre c'est juste pour annoncer le film déjà ils annoncent un film c'est une bonne chose et juste c'est un blan avec un oeuf pas ouf quoi ouais ouais ils l'ont pas montré mais bon après c'est une petite scène post crédit quoi tu vois c'est genre quelques secondes il sert de dire qu'il va qui va venir pour le deuxième film c'est assez drôle qu'ils aient fait ça genre que yushi n'est pas dans le premier film mais dans le deuxième c'est ça rappelle beaucoup bah les jeux mario où en fait quand il ya une suite d'un jeu mario bah yushi arrive pour rajouter la nouveauté alors que dans celui d'avant il n'y était pas tu vois c'est comme avec mario world à l'époque ou mario galaxy 2 qui rajoute yoshi alors que dans un il l'avait pas tu vois bah je pense que c'est mario bros c'est super mario bros qu'il était rajouté yoshi aussi même si on voit les yoshi dans les dans les mondes mais on les voit pas en tant que acteurs principaux secondes ouais ouais quand ils se baladent après ce que j'ai pas apprécié ce que j'ai pas aimé c'est qu'on voit pas buzzer junior après c'est peut-être parce que c'est le méchant dans le 2 le fait qu'il va vouloir délivrer son père je ne sais pas peut-être après il ya des théories disent que buzzer junior c'est l'enfant avec pitch et tout donc du coup c'est normal qu'il n'ait pas été fait mais voilà je trouve ça un peu dommage et aussi ce que j'ai trouvé dommage je trouve ça nul un peu c'est luigi bah juste en fait j'ai l'impression que c'est un loser quand je vois le gars il est là il il ralentit tout le monde et bon il agit à la fin parce que voilà c'est bien pour le script et c'est un peu cliché pour les films d'animation de super héros mais en soi le ref il était il était absent quoi tout le film il était absent en termes de héros tu vois je trouve ça dommage je trouve ça dommage ouais c'est vrai c'est vrai que par rapport au jeu il est il est aussi peureux dans les jeux mais en fait il bah vu que tu joues avec lui bah en fait il fait quand même des actions et c'est donc c'est vrai que dans le film il aurait pu faire quelques petites choses en plus tu vois et pas que ce soit mario qui carry le truc après je trouve ça un peu linéaire je peux pas te mentir le fait de il ya les méchants il ya les gentils on gagne on perd bon voilà c'est normal c'est juste moi avec mon état du script et tout qui est un peu chiant mais c'était un peu calculé à chaque fois les choses et sinon je pense que un petit point négatif je pense que pour moi ils auraient pu exploiter le terme de bataille le terme d'arène et le terme de mario kart parce que franchement il ya du potentiel de fou malade avec ces deux jeux avec ces deux choses là je pense qu'ils ont encore plus creusé et encore proposer plus de choses mais bon c'est mon point de vue après le truc c'est qu'il ya déjà trop de mario kart dans le film je trouve ah ouais ouais moi je trouve il ya juste une scène sur la route arc-en-ciel alors que par rapport aux autres jeu il n'y a quasiment pas tu vois sur le film tu vois ce que je veux dire je pense qu'en vrai ils auraient dû faire genre vraiment une vraie carte de genre tu vois contre okkong c'était court aussi mais genre tu as l'affronter en 1v1 comme ils ont fait mais aussi à l'affronter avec le kart je pense vraiment une petite course de cartes on avait un genre comme un mode baby toad park et tout tu vois un petit truc comme ça mario et les autres avant tout de suite lancé dans le combat final je pense aurait été bien comme ça ça prend mario un peu roulé et tout tu vois comme ça et ça rajoute un peu plus d'un peu plus de rivalité entre les deux tu vois parce qu'en vrai la rivalité entre dokey kong et mario dans le film c'est juste que je t'ai cassé la gueule ben non c'est le mec qui t'ai cassé la gueule alors que si on rajoute encore plus de dualité je pense à proposer plus de choses après voilà c'est mon point de vue pour moi et c'était surtout c'était ce que je trouvais un peu dommage sur le fait de ne pas avoir bien exploité mario kart les autres jeux et aussi luigi voilà je sais pas ce que toi tu en as pensé est ce que pour toi il manquait des choses peut-être au film est ce qu'il manquait des choses à approfondir où il y avait des choses qui étaient trop présentes comme tu as dit avec le kart maintenant mais après moi il y avait aussi d'autres choses aussi qui m'ont un peu déçu c'est genre d'avoir mis passé par exemple quand il y avait des scènes d'action ou quoi d'avoir mis des des musiques mais genre tu sais pas de qui viennent pas mario genre des musiques qu'on connaît tu vois je sais pas si tu vois moi j'ai bien aimé justement le fait de rajouter la ce qu'on voit le mec qui vient de brocline c'est vrai que c'est plus une question de comme comme on a dit de point de vue mais je pense que mettre des musiques un peu actuelles bon je sais plus s'ils ont mis des musiques tik tok mais j'espère pas mais ils ont mis des gros classiques de la musique tu vois et moi j'ai bien aimé tu sais même ambiance dans le film tu vois en fait sinon mais moi je trouve ça dommage parce que il ya énormément de musiques de mario qui existent donc ils auraient pu en fait il y avait vraiment de quoi faire il n'y avait pas besoin d'aller chercher des musiques qui sont présentes dans d'autres films d'animation dès qu'il y a une scène d'action dans un film d'animation bah c'est toujours la même musique tu vois du coup je trouvais ça un peu dommage alors que les musiques mario c'est c'est super riche en termes de ouais il ya de tout et après il ya aussi un truc je trouvais un peu bizarre c'est que même s'il y avait nintendo derrière le film et ben il y avait quand même des petites incohérences ou comme par exemple ça balance le fait ouais non mais des petites incohérences mais en vrai c'est pas gênant genre je veux dire un mec lambda il le remarque pas tu vois il s'en fout genre mais enfin je sais pas je me questionne quand même genre je trouve ça bizarre genre comme par exemple ils vont dans le royaume des donkey kong oui et ben quoi ils rencontrent cranky kong donc le père de donkey kong et le mec il découvre mario et genre il est en mode enfin il est en mode il le connaît pas tu vois alors que c'est pas logique parce que quand le père de donkey kong était plus jeune et bien il connaissait mario dans le lore de mario puisque c'est lui qui avait capturé d'ailleurs celle qui fait qui tient un micro et qui tient le journal dans le film là quand elle s'appelle pauline voilà et bien ils se connaissent quand ils étaient plus jeunes donc parce qu'ils se sont déjà battus et tout dans le premier jeu donc qui compte qui est sorti du coup c'est pas logique tu vois enfin c'est bête mais du coup je sais pas je trouve pas ça logique et même quand il y avait un flashback de mario luigi quand ils sont bébés oui c'est hbdb et qui jouent à la récré et que genre qui se font embêter par un mec enfin par un garçon et ben pareil c'est aussi c'est pas logique parce que quand ils sont bébés ben ils sont pas avec d'autres humains ils sont dans dans la vallée des yoshi ils sont adoptés par par yoshi quoi donc ça aussi c'était pas logique et après c'était aussi après c'était aussi un peu dommage de pas voir wario et waluigi et de voir des mecs inconnus dans dans leur famille alors qu'ils auraient pu mettre enfin tu vois il y avait des persos tu vois et aussi le mec le toad avec ses lunettes et sa voix ultra grave le mec un peu le vieux un peu le chef des le chef des toads tu vois oui dans le film et ben pareil c'est c'est dommage qu'ils aient pas mis à la place grand toad qui est un personnage qui existe dans plein de jeux etc le toad marron avec avec sa moustache et tout c'est dommage de pas avoir mis lui alors que c'est un personnage qui existe plutôt d'avoir inventé un nouveau personnage pour le film quoi mais je pense pas que le fait de bon déjà le fait que les deux premières choses que tu as dit je pense que nintendo l'a volontairement mis de côté pour construire un peu d'intrigue familiale dans dans mario tu vois parce que c'est important lors du développement de la famille etc après pour le toad est ce que si on l'aurait rajouté sera pas fait trop de rêve tu vois et passer créer de l'originalité sur le film tu vois il y a ça aussi à ouais mais en fait le luché quoi qui est dommage enfin non mais en fait ce qui est bizarre c'est que le mec par le toad là le toad bleu avec ses lunettes qui a une voix grave bah il arrive enfin c'est la première fois qu'on voit dans le film et du coup le grand toad on le supprime il est plus là tu vois genre tant qu'à faire là tu pouvais mettre le grand toad et ça aurait pas fait trop tu vois genre c'est enfin je sais pas tu vois ils ont bien mis didi kong et la fille je sais plus combien il s'appelle pendant deux secondes juste pour dire qu'ils sont là tu vois ok je vois ce que tu veux dire bon je pense que c'est tout ce qu'on devait dire sur mario je vais laisser reda voquer à ses occupations n'hésitez pas à checker sa chaîne parce qu'il ya des vidéos qui vont sortir sur sa chaîne et sur ma chaîne voilà on a prévu quelques concepts assez sympa assez originaux donc n'hésitez pas à suivre les news de chez reda et de chez t-corp sur ce je vous dis portez vous bien n'hésitez pas comme je dis à vous abonner chez reda parce qu'il fait vraiment un taf de mal mental voilà en plus c'est comme un chinois et ça charbonne ça charbonne chez lui merci merci mais je t'en prie je t'en prie je t'en prie sur ce portez vous bien je vous dis à la prochaine pour une vidéo soit avec reda soit tout seul sans best of live ou soit un vlog allez ciao